Alors ce mois-ci les frérots, j'ai la chance d'être sponsorisé par Instant Gaming. Alors Instant Gaming c'est quoi ? C'est un site pour acheter des jeux vidéo moins chers, Xbox, consoles, PS4, peu importe, des cartes PSN moins chères. C'est le meilleur site en la matière pour acheter vos jeux vidéo. Alors les gars, n'hésitez pas et foncez. Et vous pouvez également profiter d'un concours gratuit sur ma chaîne. Le lien est dans la description. Profitez de ce concours pour avoir un jeu gratuit par mois. C'est juste Masterclass. Merci énormément Instant Gaming de leur confiance et c'est parti. Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas comme d'habitude moi c'est la forme. Ça va super et ça va encore mieux. Qu'on va aller showcase le Mirai Gohan EX Zenkai. Qui est pour moi je pense le meilleur EX Zenkai du jeu. Et sans vraiment trop de débat on va aller un petit peu en parler avant ça les frérots. N'hésitez pas comme d'habitude d'aller chez votre maximum de pouces bleus à vous abonner. On vient d'atteindre les 10k mais on va pas s'arrêter là évidemment. Mais merci en tout cas pour ce palier incroyable. Et ceux qui kiffent les vidéos, qui kiffent Dragon Ball Legend. Et bien merci de vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Merci de votre soutien les gars. Le personnage qu'on aura très bientôt avec une étoile supplémentaire. Mais bref ça c'est pas très 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 grave. Donc il va pas y avoir une différence énorme. Voici les stats de mon perso 238 000. Voici les stats limite 258 000. Donc il y a également 20 000 dans chaque stat qui manque. C'est énorme ici. Mais en attack strike c'est encore pire. Donc il manque 20 000 de stats. C'est bien à prendre en compte jusqu'à la fin. Il me manque 20 putain de 1000 de stats. Voilà. C'est bien. Faut vraiment que je le rappelle. Parce qu'il y en a des fois ils oublient. C'est énorme. Euh alors. La verte maintenant qui a pris 10 de moins quasiment. Je crois que c'est 27. Maintenant elle coûte 16. On régénère la force des alliés. On booste les dégâts ici. On n'oubliera pas. Le perso a chopé vraiment beaucoup de boost de dégâts. Il a chopé ici 20 secondes à 20% de dégâts à l'entrée en scène. 40% si il y a un trunks en énergie. Donc on va le jouer full kick wall le perso. Ça fait déjà 60% de dégâts. Vous faites le main. Vous avez déjà 85% de dégâts. Un seul passif. C'est énorme. C'est franchement énorme. Vous avez une mise à cover de 40%. Donc 40% mise à cover plus sa réduction. Vous avez 55% de dégâts sur une mise à cover. Très 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 bon. Très 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 bon. Après une attaque ennemie. Augmente de 1 en la vitesse de pioche. Donc il faut qu'on se fasse toucher. Alors les frérot. Ce qui va être très important. Vous aurez compris. C'est ne pas esquiver les tapotirs. Les tapattaques. Parce qu'une tapotire ou une tapattaque. Vous donne de la vitesse de pioche. Et de la récupération qui. Par contre ce qui peut être bien également avec le perso. C'est de rentrer sur une mise à cover. Alors rentrer sur une mise à cover peut être intéressant. Vous allez réduire très fortement les dégâts. Vous avez du soin potentiellement sur le perso avec le main. Et après vous avez de la vitesse de pioche dispo. Mais si vous faites un tapotire. Bah prenez le. Si vous en faites 2, 3. Prenez les. Parce que vous allez prendre une vitesse de pioche. Plus 2, plus 3, etc. Le dernier passif également qui est très bon. Réginar Lucky à l'entrée en scène. Et 45% de dégâts. Le dernier passif il est énervé. 45% de dégâts. Plus 40% ici. Ça fait 85%. Plus 20, 105. Plus le main. 130. Aucun des Yex Zenkai n'a autant de boost. Aucun des Yex Zenkai ne tankera sans doute aussi bien. La vérité c'est le meilleur Yex Zenkai. Par son kit déjà. C'est sûr et certain. En plus de ça. Donc on va le jouer dans une team avec beaucoup de pioche. On va jouer avec Végéta Violet et Trunks Mai. Je n'ai pas Trunks Bleu. Donc ne cherchez pas. Je n'ai pas Trunks Bleu. Donc je ne joue pas Trunks Bleu. Et on va le jouer avec Trunks Mai et Végéta Violet. Donc oui ça va faire des pivots. Mais vous allez voir. Il va caler. Mais vous allez comprendre. Je rappelle. 20 000 de stats Kikoa lui mangent. 20 000. Donc voilà. Je pense que ça va être assez vénère. En tout cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et à vous abonner. On est parti pour les premières games. Bon le perso n'a pas d'antitag. Donc peu importe. En face. Il y a un bleu. Donc ça c'est excellent pour nous. Mais attention au lock de son Goku SSJ4. Qui n'est heureusement que Zenkai 4. La team en face est très forte. Mais elle a très peu de défense Kikoa. Je vous préviens que les dégâts risquent d'être assez impressionnants. Allez c'est parti les frérots. Let's go. Je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Allez c'est parti. On attrape ici son petit Goku SSJ4. Je dis petit parce qu'il est que Zenkai 4. Le break over ici. C'est parti. C'est parti. Regardez-moi ces dégâts de porc. Regardez-moi les dégâts. C'est... Ah ouais non mais je vous le dis. Vous avez vu. C'est un EX Zenkai qui va être aussi bon que beaucoup de EX pillants. Je vous le dis direct. Le perso est incroyable. Il est incroyable. Franchement ils en ont fait vraiment un super super perso. Là on va utiliser clairement les deux verts. Je rappelle qu'il n'avait pas tant de pillons que ça. Truxma il n'avait pas fait de... Elle n'avait pas fait de carte. Végéta Violet n'en avait fait que une ou deux je crois. Pas non plus. Elle a folé quoi. Oh dommage. Ok. Oh si je l'attrape les gars. Voilà c'est la mort. Je vous le dis. C'est clairement la mort ici. De son Mirai. Même de son Gohan. Je pense qu'il le met Gohan. Il fait trop mal. Non mais vraiment. Il fait absolument trop mal. L'aspect. Bon dégâts de l'aspect. Je ne vais pas non plus les dégâts exceptionnels. Mais c'est très bien. C'était pas de côté ça. Ok. C'était bel et bien pas de côté. Et là ça va surtout être le Rising Rush sur son Goku SSI 4 les gars. Je pense ici. Là on est en train de faire beaucoup de cartes. Ce qui fait que oui vous avez bien compris. Si Mirai revient. Il va être bien boosté aux hormones comme il faudra. Et la team vous voyez qu'elle fait vraiment vraiment le taf. Mirai il va pas vous sortir d'une situation de 1v3. Ça va être le gros problème du perso. C'est pas 1v3. Il est pas terrible. Mais bien aidé. Bien pivoté. Le perso c'est une super raid pour mettre des dégâts. Hyper rapidement. Il va vous permettre de mettre des dégâts très rapidement. Vous avez vu. Pardon. Goku Blue. On est rentré. On a eu deux cartes. On a fait déjà très mal. On a eu une SP sur Gohan. Ça avait fait très mal sur Gohan. Ça avait fait très très mal sur Gohan. C'est parti. Là j'ai fait une carte avec Vegeta. Bah si Vegeta meurt franchement Ozef. Ozef sur 20. C'est clair. Il va mourir ici. Là on va. On va win ça avec Mirai. Regardez les gars de la Kikoa qui risque d'être très très bon. Voilà. Le perso fait potentiellement très mal. On rappelle qu'on en a pas profité. Mais le perso peut profiter d'une vitesse de pioche également. Il y a également la vitesse de pioche ce personnage. C'est parti en face avec une team future très très peu étoilée. Donc là autant vous dire que nous on peut lui faire très mal. J'aimerais bien qu'il joue BB parce que vous pouvez voir ça peut être une Kikoa sur V. Je pense qu'il est en PLS. Je vous dis une seule. Bien placé. Il est en PLS. Il est pas bête. Il a pas joué BB. Mais par contre. Il a joué. Il a joué un certain. Un certain Goku Black Vert qui n'est que 3 étoiles je rappelle. 3 étoiles. On en a récover là. Ah non. Ok il laisse me ré. Ok ça s'est fait exprès pour Black Vert très clairement. Ah bah là frérot. Là c'est la destruction. Ok. Oh là là. En fait il joue un petit peu. Ah il donne tout. Il donne tout pour essayer de booster à max. Beaucoup son Black. Mais. Il esquive ici. Et puis là bah. Le problème c'est qu'il y a que 3 étoiles son Black Vert. Donc il va peiner à nous embêter vraiment. Ok. On rappelle par contre Black Vert avec la vitesse de pioche plus de 50. C'est pas terrible pour nous par contre. Forcément. Ça donne ce genre de choses. Ça donne ce genre de choses là. C'est assez vénère. Faut pas tenter. C'est assez vénère quand même. Ok on fait une Kikua ici. Si je peux lui faire perdre le Rising Rush ici. Je vais me faire plaisir les gars. Je vous le dis. Vas-y. Il va falloir qu'il utilise de toute façon des ressources. Donc moi ça me va. Voilà. Parfait. Parfait parfait. Ici je main. Et on va tenter la Kikua. J'espère juste qu'il n'a pas de spé. Mais on va tenter la Kikua. Voilà. De Kikua. Je vous ai dit. Non mais je vous ai dit les gars. C'est un Yek Zenkai qui est très 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 fort. Et qui est meilleur que beaucoup. Beaucoup beaucoup de Zenkai payants. Il est incroyable. Ce Gohan est incroyable. Je n'ai pas les mots. Où la team Métis quoi. Où la team Métis. Allez rigole pas. Mirai. 6 étoiles. Goten 6 étoiles. Trunks 6 étoiles. Gohan bleu 14 étoiles. Et Gohan LF 11 étoiles. C'est quand même une très 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 grosse team là par contre. Team elle a un pouvoir de destruction on va dire. Qui est assez insane quand même. Let's go. Let's go. On va essayer de le mettre ici. Mirai. Oh la 6. J'allais dire ça va. Oh la la la. La vitesse de pioche les gars. La vitesse de pioche qui va régaler ici. Les dégâts qui risquent d'être vraiment pris. Voilà 6 étoiles Mirai en face. Voilà il est obligé de switcher. Il est obligé de switcher parce que Mirai fait trop mal. Et ça c'est une. C'est une certitude le perso met de la vraie pression. Il met de la vraie pression là. Parfait. Bon ça tombe bien quand même ça team. On voit que ça tombe quand même très bien son Gohan. Là il résiste plutôt bien. Alors qu'il est de mon transeau. Je vais mettre un pot. Alors on cover ici. Vité de pioche et là il va faire 0 dégâts. Est-ce qu'il y a de quoi nous Razigrush ? Peut-être pas tout de suite quand même. Le frérot là. Ah ouais là par contre. Là par contre on a vite à 2 plus plus 3 les gars. On a clairement vite à 2 plus plus 3. Il aimerait beaucoup l'attraper. Ah bah là c'est terminé. Terminus ! Voilà regardez la récupération de qui les gars. Ah ouais non c'est vénère de ouf. C'est vénère de ouf c'est tout. Y'a que ça à dire. Le perso il est beaucoup trop vénère. Vitesse de pioche plus 3 quand même. Je sais pas si on se rend compte pour un EX. Je sais pas si on se rend compte. Allez on met une verte ici. Je vais main après. Objectif de... Enfin j'espère que je me fais pas contrer déjà pour commencer. Mais si il nous contre pas on est plutôt très très bien dans cette game. Il a carrière tout seul. C'est lui qui a mis de la pression. Sinon le reste des personnes n'étaient pas vraiment assez de pression. Voilà il a atomisé mes rails. C'est franchement c'est une vitesse de pioche plus 3. Vous voyez à des situations. Et ce qui est trop fort c'est la règle de personne qui se cumule. Vous avez vu la vitesse à laquelle vous récupérez votre qui. C'est une série. Let's go. On va pouvoir refaire venir les alliés plus rapidement. C'est vrai que la team en a besoin. Et franchement la team elle tourne très bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans ce commentaire. Mais je trouve que la team... Enfin elle tourne plus... C'est fluide en fait. Et puis lui il fait trop mal aussi. Bah disons on va tenter. Au pire même si on la perd. Et bah voilà on tente. On tente on tente et on tente surtout des très très gros dégâts. Je rappelle en face. Il y a beaucoup déjà de défense qui quoi pour commencer. Et il y a une carte d'HP. Si 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 si. Si c'est fort. Franchement les dégâts sont très très bons. On jouait. Là on met ça. Et puis voilà on a terminé. Je pense que c'est clairement la win là dessus. Je pense pas qu'il ait de quoi nous tuer sans le... Ah si. Il a l'HP. Donc là on est là Dragon Ball. Il a l'Utile toujours en main. L'HP c'est terminé. C'est la win. Et encore une fois une game qui est faite totalement par Mirai Gohan Ix. Qui vient de carry complètement. Ok on est face à un frérot italien. J'aime pas trop parce que souvent on va dire qu'il y a des petits lags on va dire souvent. Vous connaissez vous même. Par contre en face bah il y a beaucoup de bleu. Et ça bah la nouvelle ça me va très 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 bien. Encore une fois. J'aimerais bien qu'il joue Goku Revive. Mais je pense qu'il va prendre les 3 premiers. Mais même son Goku Ultra il va prendre ta rive de ouf. Ok il a pris Goten Jones 3 étoiles. Euh... Vaut mieux pas. Vous avez compris vaut mieux pas. C'est parti hein. C'est parti. Le petit mouvement de nuque que j'ai fait. Quand je fais ce petit mouvement de nuque vous connaissez les frérots. La spécifique n'aura plus la mettre avec Frank Smile mais... Bah non en fait il fait trop mal donc on va le saluer. Non mais vraiment le perso fait vraiment mal. Or cover par contre le défaut du perso c'est que hors cover il met pas beaucoup de dégâts mais alors... Il a dit un perso très peu étoilé c'est une boucherie. Le perso c'est vraiment un excellent excellent perso. Allez on va se payer on va être gentil on a de l'avance on va pas raser une rush tout de suite hein. C'est pas la peine. Rentre ouais. Là ça ferme à l'aussi hein. Est-ce qu'on perfect does là dessus y'a moyen hein. Ok merci. Le perfect does là ? Non je le crois. Ok il se fait pas avoir sur le perfect does c'est un petit peu une danse ici mais... Bon après il attaque pas beaucoup en face non plus mais... Bon je crois qu'on a encore le main donc là si on l'attrape avec Vegeta ici. C'est telle la win. C'est telle la win tu vas l'attraper ici je pense que Frank Smile avec 3, 4 qui quoi plus le main il aurait tué je pense. C'est tellement mal le perso là l'aspect ou pas ? L'ulti ? L'ulti il a plus le rising rush les gars ? Bah moi j'ai tout simplement strike avec 3 smash je pense. Je pense que j'ai tout simplement strike ici et clôturé cette game. Vas-y récille. Quels sont les dégâts du personnage avec Ankiko à contre-type sur Goku 4 ? Et bah c'est fort. Et bah le perso il fait des dégâts. La vérité c'est qu'il fait vraiment des dégâts. Bon on peut jouer avec le feu à ne pas se mentir mais tranquille. Je vais faire ça parce que je pense qu'il y a rising rush derrière. Non. Bon je pensais qu'il y a rising rush c'est pour ça que j'ai fait ça. Bon bah voilà les frérons le showcase a terminé ici. On fera d'autres games en live. Ne vous inquiétez pas on va rejouer le personnage. Je suis très très content de ce perso. Et je rappelle qu'il n'est pas 14 étoiles. Que le perso n'est pas monté dans les stats. Que le perso a juste les passifs. Et qu'il fait vraiment super mal. Donc dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi je suis vraiment agréablement surpris par ce personnage. Et ça fait plaisir. On va avoir en l'espace d'une semaine. On va avoir 8 persos free to play. Les 6 goku. Le goku gratuit des médias rares. Plus ce gohan. On a 8 persos free to play. En l'espace d'une semaine. Je crois que c'est du jamais vu. C'est l'histoire de des légendes. Donc merci à tous les frérons. Maximum de pouces bleus. On connait. Merci de soutien les gars. Et ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501